Mesdames et messieurs, c'est maintenant une fois un grand classique du répertoire des marionnettes d'automne que moi, Walsh, le catch de Bruxelles, j'ai l'honneur de vous présenter. Ça est une pièce de cap et d'épée. Le bossu ou le petit parisien. Pour une fois, je ne suis pas la vedette parce que le rôle principal, il est joué par un terrible paye qui s'appelle Henri de Laillardé. Mais moi, je passe quand même dans la pièce parce que moi, je suis le messager et l'homme de confidence du célèbre duc de Neuves. Maintenant, la pièce commence au moment où le petit Henri, il est en cours dans ses lâches. Oui, le pauvre, il a été enlevé. Et c'est un spadassin qui est chargé de le faire disparaître. Bon, ce spadassin, il n'a pas la cure de faire ça. Et il dépose le petit Henri sur les mèches d'une église. Oui, c'est un truc qu'on faisait encore assez bien dans le temps, quand ça n'existait pas encore l'Immaculée contraception. Oui, la pièce commence. Bref, il faut un spadassin Diego qui arrive avec le petit Henri dans ses bras. Je sais que je ne suis pas un enfant de cœur, ni un ingle avec des ailes dans mon dos, mais pour te faire, dès que le travail que mon seigneur m'a donné aujourd'hui, c'est quand même terrible de devoir au quire tuer ce pauvre enfant. Oh, c'est... Quand d'œuvres m'ont donné craigle. Oh, et tenez, j'aime encore mieux me faire Jodin que de finir ma vie en bouffant ma caisse de remords jusqu'à ce que j'en deviens un gagant parce que j'aurais tué un pauvre cnul qui ne m'a rien fait. Ah, c'est bon. Viens, Diego. Il y aura un escalier. Si je dépose un enfant sur l'escalier, peut-être bien qu'une âme charitable voudra s'occuper du pauvre petit. On est fait, Diego. Faisons cela. Ah. Voilà, mon petit. Ah. Un domaine à un cric urbana. Ah. J'entends quelqu'un? Cachons-nous. Oui, tu viens, oui, tu viens. Ah, Kira. Maman Bernard. Qui fait froid? Enfin, c'est l'hiver que vous l'avouez. Oh! Un enfant abandonné? Ah, quand tu veux dire. Ah, Kira. Oh, la pauvre crotch. Comme elle a froid. Oui. Oui, c'est un garçon. Maman, maman, maman. C'est une âne qui... Oh, il devient déjà tout bleu. Avec des blosques dessus. Oh. Si ça n'est pas une maman bien malheureuse qui perçue des grandes misères à bien abandonner son enfant. Oui, mais qui me dit que ça n'est pas un enfant d'une faute? Mais n'importe, maman Bernard. Ce ne sera pas dit qu'à votre tour, vous allez l'abandonner. Au contraire. Je vais vite l'emmener dans ma cabane. Allez, comme un quinceau, comme un quinceau. Comme un quinceau, comme un quinceau, comme un quinceau. Ah, la bonne heure, Diego. Ben, je suis content que c'est une femme du peuple qui vient de ramasser le petit. Il sera peut-être encore bien heureux. Et puis comme ça, les allocations familiales seront pas pires. Et maintenant, je peux aller dire à mon seigneur que son travail a été exécuté. Et maintenant, nous allons retrouver le petit Henri qui est déjà devenu plus grand. Pour aider sa vieille maman Bernard, il va plonger dans la Seine pour aller chercher les pièces d'or que le seigneur vient y jeter. Mais les autres gamins, ils sont jaloux parce que c'est Henri qui plonge le mieux et qui gagne tous les sous. Et il voudrait l'obliger de partager. Bon, voilà justement un riche seigneur qui arrive. Ah, ah! Voilà les petits plongeurs. Oulà, mes petits gaillères! Regardez! J'ai ici dans ma main un Louis d'or. Qui de vous autres va me montrer ce Louis d'or? Et là, je le jette dans la Seine. Hé, allez! Hé, et toi, mon petit, tu ne plonges pas? Oh, qu'il est le Seigneur, moi. Je donne d'abord la chance à mes petits compagnons. Tu ne le tenez, mais c'est bien ça de penser à vos petits amis. Et vous croyez seulement qu'ils trouveront le Louis d'or? Espérons-le, Seigneur. Brrr, brrr! Oui, dans votre escote. Oui! Oui, l'eau est froide, mais je ne sais pas rester dedans tellement qu'elle est froide. Eh bien, mes petits gaillères. Qui de vous autres a trouvé le Louis d'or? Moi, je n'ai rien trouvé. Hé, moi, je n'ai rien vu. Pour moi, l'eau était trop froide. À mon tour, Seigneur, de plonger. C'est un bon petit plongeur. Ah, je suis presque certain qu'il trouvera le Louis d'or. Oui, oui, soyez sans crainte, seigneur. Henri, il va être clair dans l'eau comme un boucherie. Il trouvera bien le Louis d'or. Ah, ah, voilà, seigneur, voilà le Louis d'or. Ah, bravo, mon petit. Ah, ça me fait plaisir que vous l'avez trouvé. Et presque sans te mouiller. Ça, c'est très bien aussi ça. Allez, il est pour vous. Et maintenant, les petits plongeurs, tâchez d'encore bien travailler. Au revoir, les petits plongeurs. Au revoir, seigneur, sans l'honne de cause. Allez, Henri, maintenant que vous avez un Louis d'or, vous allez le partager avec nous, hein? Mais je ne peux pas, puisque je vous l'ai dit. Oui, mais non, hein, Henri? Si vous ne voulez pas partager, on va vous donner une rame, vous savez? Est-ce que vous oseriez? Non, mais est-ce qu'il y a un petit peu dans le chénèvre? Allez, hein, tapez dessus, allez, tout de suite, va, 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 va. Oh, là, les petits gaillards! Oh, 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 oh! As-tu vu cette bataille aimable passe-poil? En effet, coquardasse, je l'ai vue. Dites-moi, mon petit, pourquoi cette bataille? Oui, seigneur, je sais bien que mes petits compagnons, ils sont pas méchants dans le fond, mais ils auraient voulu, hein, que j'aurais partagé avec eux un petit louis d'or que je viens de tirer hors de la scène. Mais que moi, j'ai besoin de cet argent pour ma maman Bernard qui est fort malade. Moi, je pouvais pas les contenter. Oh, oh, votre maman Bernard est malade. Tiens, tiens. Comment vous appelez-vous, mon petit? Moi, je m'appelle Henri. Henri. Eh bien, mon petit Henri, tôt ou tard, si jamais un malheur arrive à ta maman Bernard, souvenez-vous de cette adresse. Petite rue des Bouchers, numéro 21. C'est là que demeure coquardasse et passe-poil. Nous sommes deux maîtres en fait d'armes, nous t'apprendrons l'escrime pour que plus tard, vous devenez un fameux guéant. Oh, merci, coquardasse. Merci, passe-poil, ça c'est gentil. Je me souviendrai de cette adresse. Allez, maintenant, je cours vite chez ma maman Bernard. Au revoir. Oh, oh, c'est mon vlige. Et maintenant, passe-poil, passons notre chemin. Avec l'argent qu'il a gagné, le petit Henri va acheter toutes sortes de bonnes choses pour soigner sa maman Bernard. Bon, malheureusement, la brave vieille, elle va pas bien. Bon, là, pas bien du tout. Aïe, 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 aïe. Mais où est-ce qu'il reste donc mon petit Henri ? Et dire que je sens que je vais mourir. Ah! Je serais bientôt chez Pinkyake. Hé... le petit ignore toujours que je suis pas sa vraie maman. Henri! Henri! Aïe-aïe! Aïe-aïe! Moi, j'ai même pas une postine, il va le temps pour moi soigner. Ai! Henri! Henri! Pourvu qu'il arrive à temps, c'est tout ce que je demande. Me voici, me voici, Maman Bernard. Écoutez, Maman Bernard, je vous ai acheté de la bonne nourriture et une bonne bouteille de vin. Vous allez bien boire et bien manger et vous allez encore vite guérir. Oh, Kira, mon petit Henri, ta maman Bernard n'a plus besoin de cette bonne nourriture. Ta maman Bernard, elle va mourir. Oh non, Maman Bernard, ça, il ne faut pas faire. Oh non, il faut rester près de moi. Qu'est-ce que moi je vais devenir, Solomont? Écoutez bien, mon petit Henri, je ne suis pas ta vraie maman. Un jour, en plein hiver, je vous ai ramassé sur les marches d'un escalier. Mais maintenant, Maman Bernard a fait tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, je n'en peux plus. Mon petit, promettez-moi de rester toujours bien sache et courageux dans la vie. Oui, je vous le promets, Maman Bernard, mais il faut rester près de moi. Mon petit, embrasse bien ta maman Bernard. Maman, Maman Bernard! Voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Ma maman Bernard ne bouge plus. Oh, je vais chercher le voisin. Dominique! Dominique! Oui, 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 elle va les retrouver à la ouade. Qu'est-ce qu'il y a donc? Mais venez voir ma maman Bernard. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a avec ta maman Bernard? Mais regardez une fois, Dominique. Oui, pour te faire de cas. La maman Bernard est morte. Qu'est-ce que moi, je vais raconter au petit Henri? Eh bien, Dominique et ma maman Bernard? Eh bien, écoutez, mon petit, ta maman Bernard, elle dort. Oui, mais c'est un sommeil qui durera longtemps. Oh, je comprends. Ma maman Bernard est morte. Maman Bernard! Allez, 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 s'il te plaît. Petit garçon, allez, oui, oui, ta maman Bernard, elle est morte. Allez, maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir habiter chez moi. Oh non, Dominique. Maintenant, je sais où je peux aller. Ah, allez, tant mieux, mannequin. Allez, maintenant, mon petit Henri, si je peux vous dire quelque chose, ça est inutile de rester où l'amour a passé. Le petit Henri, solitaire et seul au monde, se rappellent l'invitation de Coquardasse et de Passe-Point. Il va les rejoindre dans leur école d'escrime. Une école où il n'y a pas beaucoup de clients, sans doute parce que les subsides du ministère sont encore une fois en terre. Oh, oh, mais c'est le petit Henri. Oh, mon petit, en te voyant ici, il ne faut pas qu'on vous demande le malheur qui est arrivé à votre maman Bernard. Hélas, ma maman Bernard, elle est morte. Oh, pauvre femme, pauvre petit. Écoutez bien, mon petit Henri, tout en rentrant chez Coquardasse et Passe-au-Poil, vous rentrez dans une nouvelle famille. Vous n'avez qu'à nous demander tout ce que vous voulez. Nous sommes prêts à te le donner. Oui, oh, merci, Coquardasse, de ces belles paroles. Mais, mais maintenant, Coquardasse, je suis venu pour apprendre l'escrime que vous avez promis. Eh oui, vous avez raison. Allez, aimable Passe-au-Poil, conduit le petit au parapluie. Eh, la panoplie, là. Eh, vous allez lui donner sa première leçon de l'escrime. Que vous voulez, Coquardasse. Tiens, Henri, prends celle-ci, c'est une bonne. Ouais, mais là-t'un peu grume, tu sais. Mais non, mais non, c'est qu'une idée. Allez, attention, maintenant. Faites bien attention au mouvement que je vais faire. Regardez, pour te mettre en garde, vous levez le bras gauche et ensuite, vous avancez la jambe droite. Et attention, nous allons croiser le fer. Faites bien attention, mon petit Henri. Ouais, ouais, je fais attention. Comment induxer que ça n'a... Allez, allez. Ouais, ça est amusant. Ouais, ça aiguille. Ouais, c'est écla... Eh, 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 doucement, mon petit. Enfin, c'est une leçon, c'est pas une bataille, vous savez. Ouais, mais moi j'aime bien avoir coulé le sang. Allez, continue, Passe-poil. Allons, Passe-poil, allons-y. Allez, doucement maintenant, hein. Là. Là. Très bien, très bien. Ouais, ça a été off-d'hé. Attention. Et... Éclape. Eh, mais, 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 mais... Oh, non, maintenant, je renonce. Oui, mais moi, je renonce pas. Allez, continue, Passe-poil. Sinon, je te donne un steak dans ton gilet. Non, je renonce. Allons, Passe-poil, encore une petite leçon. J'ai dit, je renonce et je renonce. Mettez-vous à ma place, Coquardasse. Par deux fois, il a la chance de me toucher. Oui, eh, 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 ben, ça deviendra un fameux caillard. Eh, eh, allez, pas les armes, c'est assez pour aujourd'hui. Oh, non, hein, Coquardasse, c'est impagué. Moi, j'ai même pas encore tué Passe-poil. Eh, petit Coquardasse, c'est assez, je dis. Allez, remettez les armes. Oh, oui, 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 dans le flamme. Oui, et alors, quand est-ce que j'aurai encore des leçons de l'escrime, alors? Demain, et tous les jours qui vont suivre. Oh, alors, je suis bien content. Mais maintenant, Coquardasse et Passe-poil, je dois vous faire un aveu. Eh, quel aveu que vous allez nous faire, mon petit? Moi, j'ai faim. Voilà quelque chose à quoi on n'a pas pensé. Mais ce petit doit manger. Nous sommes pauvres comme Jordan. Qu'est-ce que nous allons faire, Passe-poil? Eh bien, écoutez, Coquardasse, ce que nous allons faire. Nous allons sortir à deux, et le premier passant qui passe, nous allons l'attaquer, le dévaliser, et avec cet argent, on ira acheter la nourriture du petit Henri. Eh bien, voilà! Allons-y! Allez, sortons à deux! Eh, là-bas! Où est-ce que vous allez comme ça, Coquardasse et Passe-poil? Eh bien, eh bien, nous... Nous allons acheter ta nourriture, mon petit Henri. Tiens, tiens. Vous allez acheter ma nourriture? Eh bien, écoutez une fois, je dois vous dire quelque chose, Coquardasse et Passe-poil. C'est que moi, hein, je n'aime pas beaucoup de manger de cette nourriture-là. Eh... Vous avez dû croire qu'il a entendu, Passe-poil. C'est ce qu'il me semble en effet, Coquardasse. Allez, écoutez bien, Coquardasse et Passe-poil. Avant de venir ici, j'ai encore été y plonger. Et j'ai gagné trois louis d'or. Eh bien, je vais vous donner à chacun un louis d'or. Et nous irons à la berce pour boire et manger. Et s'il n'y a plus d'argent, moi, je retourne à la Seine pour plonger. Oh, non, non, ça ne peut pas accepter, voyons Henri. Allez, il ne faut pas discuter maintenant, vous savez. Bon, c'est très généreux, mon petit, mais... Tôt ou tard, si jamais on a la chance de refaire fortune, on vous remettra tout, hein. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour nous. Allez, il t'as assez broubelé, il vient manger. À l'auberge ! À l'auberge ! À l'auberge ! Et maintenant, nous laissons au petit Henri le temps de devenir un homme. Il a fait son service militaire et il est devenu capitaine des guerres. Et il est très aimé de ses soldats. Il est devenu terriblement fort en escrime. Personne n'essaye contre lui. Il y a juste une chose qu'il voudrait encore apprendre. Enfin, les gardés ! Et dire que vous êtes l'élève de Coquardasse et de Passepoil. Ah, je sais bien que ces braves gens ont tout fait pour moi, pour m'apprendre l'escrime. Mais maintenant, je voudrais me perfectionner. Et j'ai entendu parler d'une botte secrète à la Nevers. Oui, ça est Monseigneur le Duc de Nevers qui possède cette fameuse botte. J'ai cherché partout, mais ça a été inutile. Je n'arrive pas à trouver ce bête. Si au moins je pouvais le trouver, je pourrais pratiquer cette fameuse botte secrète. Tiens, voilà quelqu'un. Et là, mon ami, vous n'allez pas me dire où est-ce que je pourrais trouver le Duc de Nevers ? Oui, Monseigneur. Bon, je vous remercie de la chance, hein, vous. Parce que le Duc de Nevers, eh bien, c'est un Monseigneur maître. Hein ? Tant mieux, mon ami. Oui, est-ce que vous voulez y gagner un Louis d'or ? What ? Ne gaffe le Louis ? Oui, un Louis d'or, mais ça, je le suis. Mais pourquoi pas deux, mais non ? Ça a été intéressant et puis ça a dévolu jamais, hein. Très bien. Vous n'avez qu'à dire à Monseigneur le Duc de Nevers que je l'attends ici. Et dites que ça a été en rire de la garder. Très bien, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Hé, ta récompense, Menequette. Oui, quoi ça le verrière. Merci, hein, monsieur ? Au revoir, hein. Au revoir, monsieur la garder. Ah, enfin la garder. J'aurai bientôt l'occasion de rencontrer ce fameux Duc de Nevers. Tiens, tiens. Voilà le fameux Henri de la garder. De qui est-ce que tout le monde a peur ? Sauf le Duc de Nevers. Salut, Monseigneur Duc de Nevers. Monseigneur Duc de Nevers, j'ai souvent entendu causer de la botte secrète à la nevêtre. Et je voudrais le secret de cette botte. Tiens, tiens. Eh bien, écoutez bien la garder. Tous ceux qui ont voulu apprendre la botte secrète n'en sont pas revenus, car ils sont morts en l'apprenant. Oh, oh, ça, c'est autre chose. Enfin, n'importe, Monseigneur, je risque le tout pour le tout. Oui, vous êtes bien courageux de la garder, mais faites attention. Je vous préviens, la botte secrète à la nevêtre, c'est un coup d'épée entre les deux yeux. Très bien, Monseigneur, je tâcherai de ne pas loucher. Allez, la garder, l'épée en main et en garde. Et attention, la garder, la botte de nevêtre. C'est une à l'endroit et deux à l'envers. Et clète. Ah, oh, autre fourmille. Oh, touché, un centimètre de plus et moi j'étais choquant là. Oh, monseigneur, ça, je dois vous avouer que ça a été tellement vite que je n'ai pas eu la chance de voir le mouvement de votre épée. Je vous demanderai donc une deuxième leçon. Quoi ? Allez, la garder. C'est comme vous voulez, mais ça, que vous avez envie de mourir, alors, hein ? Eh bien, vous êtes bien rassurés, alors, hein ? Allez, on regarde. Allons-y, la garder. Et attention, la botte de nevêtre. Attention, voilà les armes, voilà les guerres. Ah, là-bas, monseigneur. Vous savez qu'il y a des aides en France qui interdisent le duel, hein ? Quand nous vous voyons la payer en main, vous devez nous accompagner à la borsquette, hein ? Et là, vous allez souffler dans un petit ballon, hein ? Oh ! Oh là, mes braves guerres ! Depuis quand est-ce qu'on ne reconnaît plus son capitaine, Henri de la garder ? Oh, il a eu le compagnon de la zone du capitaine. Compte, votre écran d'oreille vendeur, m'a mené que ce que j'ai, non ? Compte, garçon. Hé, 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 heureusement, la garder, il était maintenant une fois juste tombé sur deux de ses anciens guerres. Le duel avec Nevers, naturellement, il est remis à plus tard. Hé, toi, maintenant, il faudrait une fois tourner la plaque, sinon tu ne sauras jamais la suite de l'histoire. On se retrouve maintenant dans l'homberge de la Paume d'Adam, près du château de Célus. Et là, on va rencontrer quelques terribles spadassins convoqués par Monsieur de Perrault. Un vilain traître à la sonde du Duc de Ronzac. Coquardas et Passepoil ont aussi été convoqués. Mais le premier au rendez-vous, c'est un certain Stupitz. Un paille qui a justement pas l'accent espagnol. Ah ! J'essuie curieux tes savoirs. J'ai gonoré à verre pour mon Seigneur tes perraultes. Enfin, pour vous qui nous payent bien, ça a tout ce qu'on demande. Silence, j'entends, tu montes. Oh là ! Aimable Passepoil, venez voir les vieilles connaissances ici, hein. Ha ha ! Il va y avoir une bataille terrible. Oh là ! Stopitz ! Est-ce que vous êtes aussi ici pour mon Seigneur de Perraultes ? On est vés, Gougardas ! Nous sommes tous ici pour mon Seigneur tes perraultes. Quelle bataille on va livrer, hein. Ah ! Voilà mon Seigneur tes perraultes qui arrive, c'est longtemps. Ah ! Ah ! Vous êtes arrivés. Est-ce que tout le monde est au complet ? Fuis, mon Seigneur. Écoutez bien. Écoutez bien le travail que vous allez faire. Vous allez paisiblement gagner de l'argent, car l'homme que vous allez tuer est déjà presque mort. Et voici une bourse que vous allez vous partager entre vous. Et tâchez d'être tous exacts au rendez-vous ce soir, à minuit, dans le fossé de Kélus. Toi, Stopitz, tu seras le premier dans le fossé. Oui, car j'ai un autre travail pour vous. Très bien, mon Seigneur. Faut s'en désirer aux exécutés. Monseigneur de Pérole, l'homme que nous devons tuer est déjà presque mort, vous dites. Mais, mon Seigneur, malgré que nous soyons des coupes jarrets, des spadassins, nous devons connaître l'homme que nous devons tuer. Mais, ce nom n'a aucune importance. Monseigneur, c'est à prendre ou à laisser, où on ne travaille pas. Oh, et bien, souhaite. Il s'agit tout simplement de tuer le duc de Nevers. Quoi ? Monseigneur, vous croyez qu'on va tuer le duc de Nevers pour cette pauvre petite bourse qui traîne là par terre ? Mais, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ce qu'il nous faut de plus, Monseigneur, c'est que vous allez doubler la somme. Mais, 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 vous voulez me ruiner, aimable passepoil. Alors, Monseigneur, ça va être très simple, mes compagnons, on ne travaille pas. Ah, encore des envies avec ce syndicat des spadassins. Tenez, mes gaillards, voilà une deuxième bourse. Et maintenant, tâchez d'être exact au rendez-vous. Nous y serons, Monseigneur. Adieu. Allez, faites-les, les compagnons, allons préparer nos armes. Oh là ! Cocardasse ! C'est Gaillard qui vient de quitter l'auberge de la Pomme d'Adam. Est-ce que, par hasard, ça sont de vos amis ? Euh, non, Henri, non. On ne les connaît pas. N'est-ce pas, passepoil, qu'on ne les connaît pas ? Non, 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 Henri, on ne les connaît pas. Tant mieux pour vous autres, car je n'aime pas beaucoup les gens de cette espèce. Ah, si maintenant, j'avais la chance d'encore rencontrer un bon couple j'arrête sur qui je pourrais pratiquer la porte secrète à l'Anne-Vertre. Pardon ? Pardon, Meneer Astablick, moi j'ai une lettre ici, hein. Ben, le nom a marqué dessus, j'essaie de parler, ça. Il y a une manière de me dire qu'il n'y a qu'une des gardes ni l'aise dans l'Astablick. Euh, brouh ! Que mon nom brille, vous regarde. Ah, voilà enfin la lettre que j'attendais. Oui, oui, c'est que moi, je vais maintenant trouver ce paire. Ben, c'est moi, voyons. Oh, qui a de ce moment quand il n'y a qu'une fois, excusez-moi, monsieur. Tenez ça, pour que vous venez par ici, je vais te donner la lettre tout de suite, hein. Merci, mon ami. Oui, tu fais moi pour les Walsh, comme tout le monde, tu sais. Voilà. Merci, monsieur. Ah, voilà enfin la lettre que j'attendais, et qui me fixe rendez-vous avec Nevers, ce soir, dans le fossé de Kélus. Ah, enfin, j'aurai la chance de le rencontrer. Cette fois-ci, Nevers, il y en a un de trop de nous deux, et c'est bien toi qui vas me mourir. Oh, 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 mon petit, mon petit. Je... je vous entends parler du fossé de Kélus. N'y allez pas. Et pourquoi, s'il vous plaît, Coquardasse? Mais... parce que... Eh bien, parce qu'il y aura une grande bataille et un grand danger. Mais du, Gaillère, si vous avez le malheur de vous trouver dans le fossé de Kélus, les deux premiers qui vont mourir seront certainement Coquardasse et pas ce poil. Mais, 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 Henri, voyons! Y'a pas d'Henri, voyons! Allez, maintenant, venez souper. J'espère que vous avez remarqué que moi, je suis passé sur scène tout à l'heure, hein? Oui, quand j'ai apporté le message du duc de Nevers à la gardère, hein? Moi, je me demande ce qu'on ferait sans moi, ici. Bon, maintenant, on est dans le fossé du château de Kélus. Et là, le terrible Stoppitz qui l'attend au clair de la lune, que M. de Perrault vient lui donner ses orances. Bon, qui, il s'attendait pas à rencontrer dans le fossé de Kélus, c'est bien la gardère en personne. La gardère. La gardère, si j'ai pu vous donner un bon conseil, quittez au plus vite les vosées de Kélus. Sans cela, vous allez mourir. Oh, il stoppizut, mané, la canastrofé. Je vais y mourir? Allez, vous. Eh bien, faisons une fois un duel entre nous deux. Comme ça, on verra bien qui restera vivre. À la carte, vous m'êtes provocationnés. Ça, c'est autre chose. Allez, en carte. Je fais foutonner votre première et dernière liaison de l'escrime. Ha, ha. Offert gratuitement par la message Stoppitz. Ha, ha, petit carrément. Ha, ha. Attention, hein, Stoppitz. Parce que moi, maintenant, je connais la botte de Nevers. Ha, la botte est une terre. Ha, ha. Ha, si chez Foupès est l'aîné, il en sort direct et la queue se l'en pique. Ha, ha, ha. Oui, mais attendez, parce que moi, je vais vous offrir une mort subite. Et là. Ah. Oh. Connor Vetter. Ah, mille millions de coulages. Ah, c'est j'y mord. Ah. Et voilà. Allez, on vit de jeter ce cadavre un peu plus loin. Allez, hop. Oh là. Oh là. Oui, il sent déjà mauvais. Venons à sa place pour voir. Par ici, monseigneur. Ah. Stoppitz est déjà arrivé. Oh là, Stoppitz? Oh, il y a sa perole qui me prend pour Stoppitz. Émitons la voix de Stoppitz. Euh, oui, 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 monseigneur. Stoppitz, écoutez. Une dame va venir avec un enfant. Elle vous remettra l'enfant que vous apporterez au palais. Compris? Oui, oui, monseigneur. La devise est, j'y suis. J'y suis, oui, monseigneur. Vous voyez, monseigneur Gonzague, que l'on peut compter sur Stoppitz. Par ici, monseigneur. Par ici. Eh ben, la gardière, c'est un drôle de bazar ici, hein, non? Ce fossé de Calus. Moi, je comprends plus grand-chose. Mais c'est toi, Philippe! Hein? Euh, j'y suis! Philippe! Acceptez notre petite fille blanche. Car ici, dans le palais de mon père, elle se trouve en danger. J'espère, Philippe, que vous serez un bon protecteur pour notre petite blanche. Oui, je vous le jure, madame, mais... Au revoir, Philippe! Au revoir, madame! Hé, hé! Wack, deux minutes! Oh! Au revoir! Elle a déjà... Mon faille! Sans four, il n'y a pas moyen de passer une pastille avec cette maille, hein? Qu'est-ce que moi, je vais faire maintenant ici avec ce moutère? La gardée! La gardée! Ouh, il y a ici à l'autre, maintenant. Maintenant, je suis bien, c'est remis, hein? Un enfant sur le bras gauche et un duel sur le bras droit. La gardée! Oui, ici, j'y suis. Ah! La gardée! Allez, en garde et qu'on en finisse! Mais, monseigneur, avant de se battre, je voudrais te causer. Je n'ai rien à entendre, la gardée! Défendez-vous! Mais, monseigneur, le duc de Neufet! De vrai, je vous fendre la tête pour vous faire comprendre que j'ai ici dans mes bras votre fille blanche! Quoi? Quoi? Oui, oi! Oui, oi, ma petite blanche! Mais comment ça est possible, la gardée! Mais c'est que, monseigneur, le fossé de Calus était infesté de coupes jarées qui, d'une minute à l'autre, vont se présenter! Oh, la gardée! Oui, si jamais un malheur m'arrive, est-ce que je peux compter sur vous pour être le protecteur de ma petite blanche? Oui, je vous le jure, monseigneur! Mais maintenant, ils vont compter de moi, ils arrivent! Allez! Tous sur Neufet! Ils vont tuer Neufet! Chargez-les! Ah, la bonne heure, don Jacques! Et maintenant que la bataille est bien en règle, je vais tuer en traître le duc de Nevers! Et là! Oh! Lâche! Tiens! Ah! Ma main! Oui, ta main! Et je te retrouverai, misérable! Allez! Tuez la gardée, maintenant! Tuez la gardée! Pas si vite, mes gars! Par ici! Et quant à toi, traître, je te retrouverai! Et si tu ne viens pas la gardée, la gardée ira ta croire! Après cette terrible bataille, et pendant qu'on retire tous les cadavres de la Seine du fossé de Célus, je dois vous dire que le courageux de la gardée, il a été obligé de s'exiler pour élever l'enfant du duc de Nevers, la pauvre petite blanche de Célus. Et vingt ans plus tard, il revient avec elle à Paris. Et la petite blanche, j'aime autant vous dire que ça a devenu une grande étoffe-pousque. Écoutez, ma petite branche! Ma petite blanche! Nous avons passé vingt ans de notre vie en Espagne pour pouvoir te protéger. Mais maintenant, nous sommes arrivés à Paris. Et c'est ici à Paris que vous avez le plus d'ennemis. Cependant, ma petite blanche, il faudra m'attendre quelques instants. Le temps d'aller chez Mme Périchon pour voir s'il y a moyen de nous loger. Très bien, Henri! Je vous attendrai ici! Allez, attendons alors! Oh, qu'il est brave, Henri de la gardée! Et dire que je l'ai toujours aimé comme un père! Mais, je ne sais pas ce qui se passe en moi! On dirait vraiment que j'aime Henri de la gardée! Hé, compagnon! C'est pas la petite blanche de Nevers avec qui la gardée a fait ce matin son entrée à Paris? Un instant, Pinto, je vais aller boire. Ouais, ça doit être elle. Eh bien, écoutez ce que nous allons faire. Nous allons l'enlever. Nous allons la transporter chez Mgr Gonzague, qui nous donnera certainement une bonne récompense. Oui, mais passe au pain, parce que la gardée est dans les environs. Ça ne fait rien, on va se dépêcher. À la hyène! À la tuée! À la drap! Hop! Ah! Oh, secours! Hurri! Hurri! Et maintenant, ma petite blanche, nous avons la chance de pouvoir nous installer chez Mme Périchon. Là, du moins, nous serons bien. Tiens, mais... Ben, pas de fourmiles, je l'avais pourtant laissé ici. Blanche! Blanche! Enfin! Est-ce que je dois maintenant comprendre qu'un pain arrivé à Paris, elle a déjà joué scamp en vie? Ça, c'est quand même... Elle aurait pu attendre un peu, hein? Enfin, non, ça n'est pas possible. Je suis sûr qu'on a dû l'enlever. Oh, il l'a gardée. Tout est à recommencer. Il faut la retrouver. Je vais la chercher partout. Blanche! Blanche! Blanche que... Wouh! Le pauvre la gardée. Il cherche partout sa petite blanche et il ne la trouve pas. Bon, voilà maintenant qu'il trompe sur deux payes à figure patribulaire qu'il a déjà vu quelque part. Tenez, 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 tenez. Pour te former, mais si moi je me trompe pas, mais ça sont deux gaillères de qui moi je me souviens. Ça sont deux gaillères qui n'ont pas succombé dans le fossé de Calus. Dieu sait si ce n'est pas eux qui ont tendre la vie blanche. Et la compagnon, la gardée reste doux, hein? Oui, mais nous, on va la tuer, tu sais. Et là, mes gaillères, est-ce que vous tenez à la vie? Ah, c'est or, c'est malin ça. Ça, c'est sûr qu'on tient envie, hein, menaculé? Alors, vous allez me répondre. Qu'est-ce que vous avez fait de Blanche de Neuves? Ah, ça vous fait rire? Eh bien, mes gaillères, nous allons voir qui rira le dernier. Allez, regarde! Je vais vous tuer! Avec la botte secrète, à la nevée! Oh, danser, le mané! Allez, compagnon, courage, je n'ai! On va la tuer, c'est pas si tu sais! Allez, allez, avant l'instant, il veut bien, on se fait d'est... Allez, allez, vas-y, hein! C'est que tu es, hein, menaculé! Allez, c'est que tu es! Mon camus! Bon, enfin, c'est que tu es! Et là! Il a tué, mon compagnon! On se tue, à la rescousse! Ah! Voilà les autres, maintenant! Allez, les gaillères, allons-y! Allez! Oh, tu es, les gaillères, c'est possible! Et là! Oh! Et là! Allez, viens, c'est toi! Et là! Là, oh! Allez, tombez, mets un gros copain! Allez! Où est Blanche? Je ne le dirai jamais! Eh bien, alors meurs, misérable! Et là! Oh! Et voilà! Allez! Allez, comme ça, on voit déjà plus clair! C'est pas la peine de vibrer, ni de broubler! J'ai une âne qui... Oh, et tous mes spadassins en carbonate! Oh! Oh, et ça, il a guère dire, parce que je reconnais l'abandonnée vert! Oh, là, Pérole! Ah! Ah! C'est pas la peine de vibrer, ni de broubler! Dites-moi, où est Blanche de Nevers? Blanche de quoi? Faut pas l'embête, hein, Pérole! Vous allez attraper des montes, hein, fieu! Oui, oui, oui! Euh, eh bien, eh bien, voilà! Hein? Je vais vous le dire, mais... À une condition, c'est que... C'est que vous me laissez la vie! Allez, puisque vous y tenez! Eh bien, voilà! Allez faire un petit tour au palais de Gonzague! Là, vous trouverez Blanche de Nevers! Ah, merci, Pérole, pour ce renseignement! Et maintenant, souvenez-vous de la mort du duc de Nevers! Quoi? Tu veux dire que vous allez quand même me tuer? En effet, Pérole, je regrette! Ah, la gardère, vous m'avez bien possédé! Vous m'avez possédé, mais vous allez voir que je sais encore me défendre à l'épée, vous savez! Eh bien, pas que t'en soublaine commis! Allez, en garde, Pérole! Allons-y! Ah, la gardère! Vous allez voir que je vais vendre chèrement ma vie! Oui, mais... Eh, là, vous, l'entretter, pas au pain! Eh, là-bas! Attends, bien essayé, mais tu vas la recevoir de retour! Et hop! Là! Ah! Oh, la gardère! Soyez maudit! Et voilà! Donc, il y en a un d'un, cela! Ha, ha! Eh, voilà! Et maintenant, allons faire un petit tour dans le palais de Gonzague. Mais avant cela, et pour ne pas être reconnu, allons-nous transformer en bossu! On arrive maintenant dans le palais du grand traître Gonzague, qui essaye de marier la pauvre petite Blanche et d'accaparer son héritage. Mais, la gardère, il s'est déguisé et en bossu. Il a réussi à se faire inviter à la grande fête sous le nom des hommes premiers. Il a même changé sa voix, pour que personne ne le reconnaît pas. Les chevaliers et la marquise sont réunis, et c'est le traître Philippe de Gonzague qui cause le premier. Écoutez, mes chevaliers et mes marquise, ce que je vais vous dire. Il s'agit de marier Blanche de Nevers. Allez, il y a des amateurs? Allez, Chaverny, vous allez vous marier avec elle? Moi, me marier, d'acide de vanille. Oh, je tiens trop à la liberté. Tant pis pour vous. Et vous, Ariel? Non, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais avec des payes comme vous, on ne va jamais en sortir ici, hein? Salut, salut, Monseigneur Philippe de Gonzague. Excusez votre serviteur, mais j'ai entendu dire, Monseigneur, qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Un obstacle. Monseigneur, laissez la chance à votre serviteur, Écoute le premier, de pouvoir se marier avec la petite Blanche de Nevers. Et vous en serez débarrassé, Monseigneur. Toi, Écoute? Allez, si laissez jamais regarder dans la glace, hein? Ça n'est pas possible, hein, Monseigneur. Qu'est-ce que vous attendez, mon cousin? Enfin, Marquis de Chaverny, vous croyez que Blanche va accepter ce mariage? Mais on ne sait jamais, vous savez. Là, je serai une fois étonné, hein? Enfin, dans ces conditions, Marquis de Chaverny, allez prévenir Blanche qu'elle vienne ici dans le salon. Merci, merci, Monseigneur, de donner la chance à votre serviteur. Oui, oui, ça va, ne crie pas trop fort parce que tu ne l'as pas encore, hein? Salut! Mademoiselle Blanche, Mademoiselle Blanche, est-ce qu'Esoppe 1er peut se présenter devant vous et vous demander si vous acceptez le mariage? Allons, Blanche, acceptez. Aïe, aïe, Henri, maintenant, vous êtes un bonheur. J'accepte le mariage. Eh bien, vous voyez, mon cousin, Mademoiselle Blanche accepte le mariage. Bon, enfin, mais ça est formidable, je ne sais pas ce qu'il a, celui-là. Ah bien, ça est bien, ça, Fic. Allez, Marquis de Chaverny, puisque c'est comme ça, c'est une bonne affaire, chargez-vous de la toilette des autres premiers et surtout n'oubliez pas de lui donner une bonne épée, hein? Parce qu'on ne veut pas de chevalier sans épée. Allez, boult, je come like stay. Eh bien, Blanche, que... Maintenant, je dois une fois vous féliciter, vous savez, Fic, parce que vous avez vraiment bien choisi votre mari, hein? Ça attend encore un qu'on ne va pas vite vous shipper. Ah! Ah, j'ai difficile avec cette épée. Ah, je la mets sur la table. Allons, Monseigneur, venez signer l'acte de mariage, Monseigneur Duc de Gonzague. Avec plaisir, Monseigneur Duc de Gonzague. Ah, le Marquis de Gonzague, Duc de Montour. Seigneur Chavernier, le Marquis de Chavernier. Monseigneur Auriel, le Marquis d'Auriel. Oh, que de nobles signatures! Ah, 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 ah! Et maintenant, c'est à mon tour de signer l'acte de mariage. Ah, 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 ah! Voilà, à la bonne heure. Et maintenant, Blanche, allez, venez. C'est à votre tour de signer l'acte de mariage. Signez Blanche de Nevers, duchesse de Kélus. Blanche de Nevers, duchesse de Kélus. Et maintenant, Blanche, que attention, parce qu'il va y avoir du grabuge, vous savez. Très bien, Henri. Je vais dans la pièce à côté. Allons, mes seigneurs. Venez voir la signature des hommes premiers. Trahison! Trahison, Henri de Lagardère! Oui, Henri de Lagardère, en effet, duc de Gonzague, qui vient vous châtier de la mort du duc de Nevers. Oh, misérable Lagardère! Allez, mais marquis de trois contre un, on va tuer Lagardère! Un instant, mon cousin. Moi, le marquis de Chaverny, je me souviens qu'en Espagne, j'ai été sauvé par maître Louis, qui n'était autre qu'Henrine de Lagardère. Il n'est que juste que je me mette à côté de Lagardère. Espèce de sale tourneur de veste que vous êtes là! Allez, à deux, on l'aura quand même! Allez, cherchons-le! Cherchons-le, allez, allons-y! Allez, là, 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 allons-y! Hé, arrêtez! Qu'est-ce que ça signifie? Un Gonzague! On fait des batailles, ici, dans le palais! Monseigneur le régent, vous tombez justement bien. Je vous présente Henri de Lagardère, l'assassin du duc de Neuvers. Misérable! C'est toi l'assassin, tu le sais, d'ailleurs, regardez, Monseigneur, la marque que je lui ai faite à sa main dans le fossé de Célus. Oh, misérable, tu ne me vas pas! Regardez, Monseigneur, il s'est enfui, il a signé son crime. Est-ce que justice peut être faite, Monseigneur? Que justice soit faite, Henri de Lagardère! J'y cours, Monseigneur! Monseigneur le régent, Henri de Lagardère a toujours protégé la petite blanche de Neuvers et vient de signer l'acte de mariage. J'espère, Monseigneur le régent, que vous acceptez ce mariage. Écoutez bien, mes seigneurs, ce sera à Aurore du Célus, la mère de la petite blanche, de décider de ce mariage. Et maintenant, si vous voulez assister à la fin d'un traître, vous n'avez qu'à me suivre dans le jardin! Le traître gonzère, il court ses jambes en bas de son dérire, tellement il a peur que Lagardère va le rattraper. Bon, seulement, comme il n'est pas très sportif, il tombe trop court de son souffle. Pas la peine de courir plus loin, Monseigneur, l'heure a sonné. L'heure du châtiment. Vous allez payer de votre vie la mort du duc de Neuvers. Misérable Lagardère, je vous tuerai! Oui, ça est vite dit, mais ça n'est pas vite fait, Monseigneur. Allez, on garde! Je vais vous tuer avec douceur, avec la botte secrète à la Neuvers. Allez, approchez, Monseigneur! Monseigneur, Misérable Lagardère, je vous tuerai! Cosez pas tant! Attention, Monseigneur! Fermez les yeux et ouvrez la bouche! Et clète! Oh! Oh! Oh, Lagardère! Oh! Oh! Soyez maudis! Salut! Salut! Salut, Gonzague! Le duc de Neuvers est forgé! Venez par ici! Ah! Oui, j'ai marché dessus! Enfin, ça fait rien, ça porte bonheur! Madame Aurore du Télus! Je vous présente Henri de Lagardère, protecteur de votre fille blanche. Lagardère a passé 20 ans de sa vie en Espagne pour pouvoir protéger votre fille. À peine arrivé à Paris, il a dû la rechercher parce qu'on l'avait enlevée. Et maintenant, il vient de signer l'acte de mariage. J'espère, Madame Aurore du Télus, que vous acceptez ce mariage. J'accepte ce mariage! N'amble régent! Tante de Lagardère, le roi seul, le roi majeur, peut vous nommé duc de Neuvers. Merci, noble régent. Et maintenant, mes enfants, embrassez-vous! Comme les blanches, avec un biscuit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501